Amis Seynois, Amis Varoua, bonjour. Votre info midi sur 13bis TV. Nos titres, le port de Toulon, la Seine. Où en est-on ? Auchan, la nouvelle galerie, toujours fermée. Johnny Bagus, obsèque digne grâce aux dons des Seynois. Sport, le trampoline à la Seine, sortir en scène notre agenda culturel et la météo. Une réunion avait lieu, Palais du Commerce et de la Mer à Toulon, réunissant des sidères publics et acteurs privés du secteur portuaire. Ils se sont donné des pistes de réflexion qui façonneront le port de l'avenir. Pour sa dernière réunion publique avant son départ dans le Limousin, Laurent Querelle, préfet du Var, a dit « Ce port de Toulon, la Seine, est un des rares ports à afficher un fort potentiel et un environnement stable, conjugué à une forte demande économique ». Il conclut en ne pas doutant que cela sera l'intention première des acteurs de ce projet. La première démarche de ce groupe sera la désignation d'un cabinet d'études dans le cadre d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage. Le président de TPM, Hubert Falco, s'est dit prêt à discuter chaque mètre carré qui ne serait pas stratégique pour la défense, afin de développer et d'aménager ce futur port. Les deux secteurs particulièrement visés sont le terminal de Toulon-Côte d'Azur, c'est-à-dire entre la vieille d'Ars et le port marchand, et le site de Brégaillon. Un maître mot, la mixité, surenchérit le maire de la Seine, Marc Villemot. Mais que ce soit clair, il y aura de la place pour tout le monde, et si l'on veut que ça fonctionne, la seule voie durable, c'est une complémentarité intelligente. Le 25 septembre dernier, une passerelle s'effondrait à Rochon, ne faisant aucune victime, mais privant 38 boutiques de la nouvelle galerie marchande de s'ouvrir au public. Roger Soriano, directeur de l'hypermarché, est peu optimiste quant à la rapidité d'ouverture de cette galerie. Peut-être partiellement sera-t-elle mise en route pour les fêtes de fin d'année, si la commission de sécurité donne son feu vert, bien sûr. Johnny Babouze, ce SDF que les Seynois apercevaient depuis de nombreuses années à diverses carrefours de la cité, et qui est décédé le 9 août dernier, a été inhumé lundi au cimetière central, dans son cercueil de chêne, grâce aux dons divers de certains Seynois. Il a été enterré sous X, personne ne connaissant à ce jour son nom, ni ses dates et lieux de naissance. Et sur la plaque de son cercueil, une cigarette roulait en souvenir de sa vie passée. Sport, Michael Viviani, déjouant tous les pronostics des experts, s'est qualifié au championnat du monde senior de trampoline aux USA. Le club de la Seine, d'où il est issu, a toujours tenu en France et en Europe le haut du pavé. Témoin Sébastien Laïfa, dont Michael semble être le digne successeur. Et pour peu qu'il suive les conseils avisés de son papa entraîneur Lucien, à l'impressionnant palmarès, il grimpera au sommet. Et là, il ne s'agit pas d'un mondial par catégorie d'âge, mais d'une compétition majeure du calendrier international, où seront présents les meilleurs spécialistes mondiaux. Ce jeune homme de 19 ans, après avoir fait Matsup Matspe, vient d'aborder la première année d'école d'ingénieur. Cela ne l'empêche pas, malgré un handicap de préparation, vis-à-vis de ses concurrents, d'être cet athlète de haut niveau, Seynois de Souche, qui représentera bientôt la France du trampoline dans le concert mondial des nations. Et ce n'est qu'un début. Alors, sortir en scène maintenant, nous avons mercredi 15 octobre, c'est-à-dire demain à 18h, ici même, au Centre d'Art, l'exposition « Regardez Beaux-Arts » avec pour thème « La ville et la lumière ». Donc à partir de 18h, nous vous donnons rendez-vous au lieu même où s'enregistre cette émission. Le mercredi 15 octobre, à 11h, à la Maison du patrimoine, place Bouradé, Charlie donnera, il n'est pas là, hélas, il nous a quittés depuis longtemps, mais il donnera à voir les 540 caricatures dont il a fait don à la ville et qui sont dorénavant disponibles à la vente sous forme de reproduction sous bristole. Notre météo du jour, les nuages provoqueront quelques ondes éparses, les vents faibles à modérer du secteur est souffleront assez fort en bord de mer cet après-midi. Température stationnaire entre 21 et 23 degrés. Phrase du jour, il est préférable pour un auteur à scandale d'être traduit en plusieurs langues plutôt qu'en correctionnel. C'était Info Midi sur 13Vis TV réalisé et mis en ligne par Julien Delussi, présenté par votre serviteur Marcel Logier. Michel Noy, Ami Barrois, bonne journée et à demain ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada